Du coup, petit sondage avant de commencer. Qui est plutôt dead dans la salle ? Est-ce qu'il reste quelques dobs ? D'accord. Il ne faut pas essayer d'interagir comme ça, que les dobs ça marche pas en général. Il faut essayer de l'engagement plus subtil. Du coup, donc bienvenue à cette présentation sur Système D. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jean-Ed Prignot. Je suis consultant principalement dans le domaine Java depuis bientôt 7 ans. Et je travaille avec Zébia depuis 3 ans. Et j'adore m'intéresser à tout ce qui est l'écosystème autour de Java. Et tout ce qui va se passer au moment où je vais prendre mon application, je vais la finir et je vais essayer de la mettre en prod. Et quand on commence à regarder comment se comporte notre application en prod, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne s'intéresse pas forcément et qui sont extrêmement importantes. Tout ce qui est gestion des logs, monitoring, et également notamment et scripted lancement. Et en m'intéressant notamment au scripted lancement, je vais commencer à m'intéresser à Système D qui est la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc cette présentation a deux objectifs principaux. Un des premiers objectifs, ça va être de donner un peu de culture générale autour de l'écosystème Linux. La plupart de nos applications, nous qui sommes développer Java, sont déployés sur des serveurs Linux. Et souvent, on construit notre appui en Java, on se dit bon ça va, on va construire une fois et ça tourne partout. Mais en fait, quand on déploie une application, c'est mieux, c'est quand même beaucoup de spécificité. C'est assez bien de comprendre comment ça marche par derrière. Et le deuxième objectif de notre appui, c'est vraiment de vous expliquer un peu comment fonctionne Système D et comment vous allez pouvoir communiquer avec vos ops autour de Système D pour pouvoir construire vos applications en utilisant vraiment les points forts de Système D et les points forts du kernel Linux. Je donnerai quelques exemples par la suite. Donc au cours de cette conférence, j'ai divisé en quatre parties principales. D'abord, c'est définir ce qu'est un Système D. Système D, c'est un Système D, c'est de voir comment ça marche, comment ça fonctionne concrètement, quelles sont ses interactions avec le kernel, quelles sont ses interactions avec nos APIs, comment il s'intègre avec nos APIs. Derrière, c'est qu'historiquement, on avait un Système D qui s'appelle Système D. Et Système D est arrivé par la suite en espérant résoudre certains problèmes que Système D avait dans l'écosystème actuel. L'idée, ce sera un peu de présenter quelles sont les problématiques que Système D avait, quelles sont les solutions que Système D a apportées, sans forcément de rentrer dans ce qui a fait un peu trop ou trop de Système D, donc rester plutôt factuel et expliquer concrètement pourquoi on appelait Système D, qu'est-ce qui est bien, et ne pas rentrer dans la polémique qu'il y avait autour. Et derrière, enfin, on va un peu décortiquer comment fonctionne Système D, comment c'est architecturé concrètement, comment ça fonctionne un peu derrière. Et ensuite, on verra ce que j'ai appelé des scripts de Système D, qui ne sont absolument plus des scripts au sens où on avait l'habitude d'ensemble, mais plutôt une sorte de description de comment on va vouloir que notre application fonctionne. Donc, l'Airpre Système D, ce que j'ai appelé l'Airpre Système D, grosso modo, j'ai fait une impasse sur plusieurs systèmes Linux qui sont Upstart, OpenDRC, Game2, etc., pour me concentrer sur Système D qui est vraiment deux systèmes Linux historiques, et qui a fonctionné jusqu'à très longtemps sur la plupart des distributions classiques. Pour commencer, on va se poser la question, à quoi sert un système Linux ? Quelles sont ses responsabilités ? Un système Linux, j'ai défini en trois grandes responsabilités qui sont à part égale. La première, c'est d'initialiser les processus. Quand notre OS va se lancer, on va aimer qu'il démarre automatiquement certains services pour nous. Par exemple, qu'il s'occupe de démarrer tous les services réseau, qu'il s'occupe de démarrer notre service d'impression. On va avoir envie qu'il gère un petit peu ses services et qu'il arrive à dire, si un service, entre guillemets, a un comportement étrange, j'aimerais pouvoir le récupérer pour pouvoir interagir avec lui, par exemple, le relancer. Système B n'entrait pas dans cette problématique-là. La raison des systèmes Linux, c'est de gérer le cycle de vie des processus. En Java, on n'a pas vraiment cette problématique puisqu'on lance un process qui, derrière, lance des threads, et qu'autre jour, on a un seul process qui va travailler avec plusieurs threads. C'est vrai que c'est vraiment chou. Quand on travaille avec des applications en C, la plupart des applications en C ont tendance à lancer des process qui vont se forquer et qui vont rester ou non des fils du process qui est déjà lancé. Si ces process fils restent attachés aux process parents, au moment où on va éteindre notre application, ça va être assez simple puisqu'on va éteindre toute la hiérarchie. On va stopper le process quelconque et tous les enfants de ce processeur vont être stoppés automatiquement. Par contre, certains autres process, on peut citer par exemple les scripts CGI pour le serveur Apache, vont se détacher du process parent pour se rattacher automatiquement au process 1. Quand un process, entre guillemets, se double forte de la sorte, il quitte la hiérarchie de son process parent et du coup il n'est plus, entre guillemets, traqué par le process principal qui est lancé. Donc au moment où on va éteindre par exemple un serveur Apache, si des scripts CGI sont vivants, ces scripts resteront vivants en fait. Et on ne saura pas les arrêter proprement. Et la troisième responsabilité principale du système de Linux, c'est de rester en vie. Parce que le kernel Linux, sans ce process Linux en tant que PID 1, il ne sait absolument pas réagir si ce process fail. Ou plutôt il n'a qu'une seule manière de réagir si le PID 1 fail, c'est de faire un kernel panique. Et quand on est dans cet état là, grosso modo la bonne pratique c'est plutôt de redémarrer la machine. Ca ne marche pas extrêmement... Enfin le kernel ne sépare le lanceur process 1 qui s'est porté et il n'a pas à le faire d'ailleurs. Donc comment fonctionnait System-B jusqu'à maintenant ? Alors je vous ai fait un petit schéma pour bien voir notre système. Et grosso modo le démarrage d'un système. Donc on va voir le BIOS, qui va derrière charger, enfin ou UFI maintenant pour le déciple moderne, qui va charger le système d'amorchage, donc GRUB ou LIDO pour les parties Linux, qui va charger le kernel. D'ailleurs le kernel va initialiser la plupart des composants de notre machine, donc tout ce qui est CPU, RAM, etc. Et derrière il va lancer un seul programme, c'est donc ce qu'on appelle le process init, donc le PID. Ce process init, System-B, exige un fichier qui s'appelle init-tab, et dans ce fichier init-tab se trouve ce qu'on appelle un run-novell. Par défaut il y a 6 run-novell sous Linux, donc généralement il y a 2 numéros init-tab à retenir, c'est le 3 pour les serveurs, et le 5 pour les serveurs X, donc les environnements pratiques. Donc par convention, ce qu'il faisait, c'est qu'ils étaient au niveau 3, il avait chargé l'ensemble des scripts de démarrage dans le niveau 1, dans le niveau 2, dans le niveau 3. C'était au niveau 5, il est exactement pareil, il chargé l'ensemble des scripts de démarrage dans le niveau 1, 2, 3, 4, en général 1 et 5. Si on regarde cette architecture-là, on voit déjà qu'on a un léger souci de gestion de dépendance. On a un gros répertoire, on a un paquet de scripts, et pour définir un ordre dans lequel on va charger ces scripts, c'est pas forcément évident. Alors on a trouvé une stratégie, qui consiste à mettre des numéros devant les scripts, et donc ça permet de faire une sorte de chargement animénaire, et grosso modo, si vous avez un script 10, vous allez démarrer avant un script 20, vous allez démarrer avant un script 30. Si vous démarrer votre script 2, 3, 4, et qu'à un moment ou un autre, vous avez besoin d'insérer un script entre 2 et 3, ça va retourner nommé, donc c'est pas forcément bien pratique. Donc on a un système qui fonctionne, mais qui n'est pas très évolutif, et qui est plutôt basé sur les noms de nommages, que vraiment sur des dépendances strictes définies par les scripts. Là je vous ai mis pour tout le plaisir, c'est un extrait d'un script de système V, donc on va démarrer un tome 4. Donc c'est juste un extrait script, j'ai essayé de mettre le script en entier en fait, et pour les problèmes de taille, de résolution, ça ne tenait pas dans l'écran, donc ça devenait plus visible. Et quand on regarde ce script en détail, on va avoir fait plusieurs choses intéressantes. Si vous regardez en détail, il y a une ligne qui est notre thèse principalement, c'est l'exec, c'est comment démarrer le script. Et la plupart des autres choses, ça va être du bruit, c'est-à-dire des trucs qu'on copie-colle, et qui ne sont pas forcément utiles pour démarrer un script. C'est uniquement basé sur, entre guillemets, du copier-coller. Si vous voulez faire un autre script pour démarrer par exemple l'objet, vous allez copier-coller ça, modifier cette signe, endater par votre server mode, et ça va s'arrêter là. Donc en tant que développeur Java, c'est principalement du copier-coller ou de la duplication code, et c'est pas génial. Il y a un second truc qu'on peut remarquer, c'est la première ligne, celle qui est définie là. elle consiste en fait à charger une librairie de fonction. Donc cette librairie de fonction, elle est ni présente dans le carnet de Linux, ni dans le système de Linux, c'est-à-dire qu'elle va être dépendante de chaque distribution. Donc ça veut dire que ce script-là, qui a marché très bien sur une Debian, marchera beaucoup moins bien par exemple sur une Red Hat. Donc c'est le second truc qu'on a, c'est que nos scripts ne sont pas portables du coup. Ils sont vraiment dépendants de la distribution sur laquelle ils ont été créés. Alors juste pour rappeler comment démarrer un process sur SystemBase, donc en général on stockait nos scripts dans etc.d, on a implanté une fonction start, stop et statut pour connaître l'état du statut. Donc pour l'arrêt c'est pareil. Pour la plupart des développeurs, en général on fait un PSAUX, on regarde le PIB de notre statut, on le quitte de manière assez violente, ça marche pas mal. Pour connaître le statut d'un process également, c'est exactement la même chose. On fait un PSAUX, on fait un run-grap, on regarde notre service, on espère que notre service soit pas défini ailleurs, on regarde si c'est vivant ou pas. On a aussi une fonction status, il y a l'implémenter. C'est assez compliqué de savoir si un process est vivant ou pas. En général on regarde si le process, il va stocker un PIB dans un fichier, ce qu'on fait c'est qu'on lit ce fichier et on regarde si le PIB est vivant. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait implémenté la mécanique du j'écris dans mon PIB, au moment où j'éteins, je supprime ce fichier là. Il faut être sûr que le service qui démarre va bien refléter cette stratégie. On a vu qu'on avait plusieurs problématiques quand même avec le système B. Principalement la dépendance entre les services, on ne sait absolument pas la gérer, à part avec les conventions de nommage. La gestion des démons, on n'est pas capable d'arrêter un ensemble de process qui n'hérite plus directement des process parents. On a l'exemple de tout à l'heure, mon script CGI qui était rattaché au process 1, quand je vais tuer Apache, il va rester en vie. Quand je vais redémarrer un autre Apache, il va relancer d'autres derrière. La gestion des processus zombies, j'en ai pas trop parlé, mais quand un programme ANC crée lui-même un processus, au long où ce processus s'éteint, s'il ne gère pas proprement l'arrêt, le process va effectivement ne plus lancé, par contre il restera référencé par le système Linux, c'est ce qu'on appelle un process zombie. Et donc derrière, c'est des process qu'il faut quand même au bout d'un autre, au moment où un autre s'est tué, et ça c'est pas forcément simple. Et derrière, c'est la duplication du code. Donc à chaque fois qu'on copie code, qu'on crée un nouveau script, on copie code un ancien script, et on modifie 2-3 trucs qui vont bien. C'est pas forcément quelque chose qui peut nous satisfaire. Donc là, je vais citer les deux alternatifs principales à System-B historique. Donc Upstart, qui était développé historiquement par Ubuntu. On a eu grosso modo de Ubuntu 10 à Ubuntu 14.10, et suite au choix de Debian, d'utiliser System-D à la place de System-B, Ubuntu a décidé de suivre Debian, et donc de passer également sur System-D. Donc dans la prochaine version de Ubuntu, LTS 16.04, on aura System-D comme système par défaut. Upstart était principalement basé sur un système de gestion de dépendance assez poussé, donc ça veut dire qu'il construisait un arbre de dépendance, et qu'il essayait d'optimiser le démarrage en chargeant les dépendances dans le bon ordre. Et donc OpenRC qui est plus confidentiel, qui était réservé à Distrib Gain2, qui lui proposait plus un système assez poussé de gestion des services, et qui essayait d'industrialiser un peu tout ce qu'on a vu auparavant sur la gestion des services. Donc Gain2 continuera lui par la suite à utiliser OpenRC en fait, et reste fidèle à ça. Donc la philosophie System-D, donc System-D en deux mots, c'est un produit qui a démarré en 2010, qui est écrit en C, et qui est maintenu par Lennard Potring. Lennard Potring, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu extrêmement connu dans le monde du système Linux. Il a créé notamment Dbus et Pulse Audio, donc c'est aussi des projets notamment pour ceux qui ont fait polémique dans leur temps. Et Dbus, c'est un peu l'équivalent des bus de métage pour ceux dans des architectures microservices actuelles, sauf que ça a été inventé sur Linux en 2006 à peu. donc c'est plus ancien. C'est quelqu'un qui est extrêmement polémique, dans la communauté qui fait pas mal polémique par ses choix, qui a des prises de paroles assez... extrêmement, on va dire, franchées, ouais. Donc adoption, c'est adopté actuellement dans la plupart des grandes districts du marché. Donc Red Hat depuis Red Hat 7, utilise System-D par défaut, donc CentOS évidemment, Fedorao également. Lénard Petring travaille pour la société Red Hat, donc ses choix sont pas surprenants. Arc Linux, qui a été une des premières distribues à adopter en 2012. Et donc Debian Ubuntu, la migration est en cours de System-V à System-D. Donc si on regarde un peu le démarrage de System-D, le début est assez équivalent. Ce qui va changer principalement, c'est que nous avons un fichier on va lire un run-leven, on va juste faire un lien symbolique vers ce qu'on appelle une unité de target, c'est-à-dire qu'il va contenir un ensemble de scripts, une target pour elle-même avoir des dépendances avers d'autres scripts. On voit déjà qu'on commence à avoir une notion de dépendance entre unités, entre target ici. Donc grosso modo, le diffus de target va pointer vers un utilisateur target, qui du coup, en fonction de ses dépendances, va charger tous les scripts d'unit, tous les scripts de base de target, et tous les scripts qui sont dans un utilisateur.target. Le principe est différent, le fonctionnement est assez similaire à ce qu'on avait avant. On a également un fold-back, qui consiste à dire si on n'arrive pas à démarrer le système d'unit, on va lancer sur un résumé par target, qui est grosso modo un terminal. Je ne l'ai pas montré, mais on avait également un système de fold-back dans système D, qui consiste également à lancer un terminal, si les units se passaient mal, pour permettre à l'administrateur de reprendre la main et derrière, de fixer les soucis s'il y en avait. un système D. système D, qui a été conçu, avait un objectif principal qui était améliorer la vitesse de démarrage. Alors, ce n'est pas forcément un objectif principal, mais c'est ce qui a découlé les objectifs de système D. Donc, pour améliorer la vitesse de démarrage, il y a deux trucs extrêmement simples à faire. c'est démarrer les services en parallèle. Si on démarre tous nos services en même temps, c'est plus rapide que de les démarrer en parallèle. vous n'avez pas dit ça, mais essayez, vous verrez que c'est vrai. Et la deuxième logique, c'est de démarrer moins de services. Ce que c'est dit, les NART, les gens qui ont travaillé sur ce projet, c'est, est-ce qu'on a besoin de tous les services qu'on démarre ? L'exemple hyper classique, c'est le service d'impression. Quand on démarre notre ordinateur, on démarre un service d'impression qu'on utilise extrêmement peu. Mais on démarre, on se dit, ok, j'en aurais peut-être besoin un jour. Si on n'en a pas besoin, tant pis, si on en a besoin, il était démarré, on va dire entre guillemets, tant mieux, mais du coup, le démarrage est avant. Quand on accumule ces deux concepts, démarrer moins de choses, démarrer plus de choses en parallèle, en toute logique, on va plus vite. Donc, gérer la dépendance entre services. Donc là, je vous ai repris un diagramme de dépendance entre des services quelconques. Donc grosso modo, on voit que pour démarrer F, on a besoin de démarrer G, qui eux-mêmes ont besoin de H, qui eux-mêmes ont besoin de X. Si on démarre salinéairement, on a grosso modo 7 services à démarrer l'un après les autres. Si on les démarre en prenant en compteur-dépendance, on n'a plus que 4 tranches de services à démarrer les uns après les autres. D'abord X, puis tous les H, puis tous les G, puis tous les F. Donc en toute logique, le temps de démarrage est égal au temps le plus long de chacune des tranches. Donc ce qui est plus rapide que de démarrer tous les uns après les autres. Alors après, une question un peu rhétorique, mais est-ce que c'est forcément une bonne solution de résoudre un art de dépendance pour démarrer le service ? Est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin ? Qui pense que oui ? Qui pense que non ? Bon la question rhétorique est un peu avec un peu la réponse, généralement la question c'est que la réponse c'est non. Je confirme. Et du coup en fait, quand on réfléchit, quand on pose problème différemment, imaginons un Tomcat qui communique avec un MySQL. Actuellement, si on lance une requête sur un Tomcat et que le MySQL n'est pas encore allumé, on va se prendre une connection error et on va avoir une erreur. Donc c'est logique, ça démarre d'abord le MySQL plus le Tomcat. Quand on regarde le problème plus en détail, en fait, on n'a pas vraiment besoin que le MySQL soit allumé. Ce qu'on a besoin, c'est que la socket du MySQL soit ouverte. Et ce qu'on peut se dire en réfléchissant bien, c'est que si notre serveur Tomcat envoie une requête que la socket de la MySQL est ouverte et que le service démarre juste 10 ou 15 secondes après et ensuite traite la socket et la réponse, ce n'est pas extrêmement grave. Pour le premier utilisateur qui appelle le service, il aura une petite donnée de réponse en plus. Par contre, en faisant ça, on a cassé la dépendance explicite entre les deux services. C'est-à-dire qu'on a complètement diminué la dépendance forte entre le Tomcat et le MySQL et une dépendance entre un service et la socket de notre service. Quand on va plus loin, on peut dire que ce qui suffit pour démarrer les choses en parallèle, c'est juste démarrer l'ensemble des sockets ouvertes de chacun des services et ensuite seulement démarrer l'ensemble des services. Avec ce raisonnement, vous allez casser complètement la résolution de la dépendance. Vous démarrez tout en même temps et vous fichez complètement de savoir l'ordre dans lequel le service va être démarré. Ça permet également un deuxième effet en faisant ça, c'est que vous pouvez par exemple démarrer la soquelle de votre service d'impression et uniquement au moment où la soquelle de service d'impression va recevoir un message, seulement là, démarrer pour de vrais services d'impression. Et on voit qu'avec cette technique qui s'appelle sockets activation, qui n'est pas d'ailleurs exclusive à Systemd qu'on retrouve également sur les Macs, on peut facilement démarrer uniquement moins de services et démarrer tous les services en même temps mais sans s'occuper de résoudre les dépendances explicites entre services. Ce qui avait un coût et ce qui permettait... Résoudre les dépendances explicites entre services, c'est l'approche qu'il avait choisie Upstart en fait, et ça avait vraiment un coût en terme de résolution de l'arbre de dépendance derrière. Donc derrière, quand on regarde l'architecture un peu de Systemd, il y a un second petit Linux qui l'utilisera, qui l'utilisent beaucoup, c'est les Contrôles Groupes. Tous ceux qui ont joué un petit peu avec Docker dans la langue doivent savoir ce que c'est que les Contrôles Groupes. Qui connaît pas les Contrôles Groupes ? D'accord. Donc je vais juste expliquer... Les Contrôles Groupes, c'est représenté par un Pseudo File System et derrière ça permet trois usages. Un Pseudo File System, c'est un système de fichiers qui n'est pas stocké sur disque. quand vous interagissez avec lui, vous allez interagir avec ses fonctions du kernel. Par exemple, c'est un cat, slash proc, slash cpu info, il n'y a pas un fichier CPU info qui contient les informations de votre CPU. Par contre derrière, il y a un Appel Kernel pour vous afficher les messages qui contient les informations du CPU. Donc c'est pas un fichier qui simula le jour en parlant, c'est juste un Appel Kernel et c'est simulé par une API File System. Donc c'est comme ça que les Contrôles Groupes sont représentés sur Linux. Et derrière, à quoi ça sert ? Il y a toutes les fonctionnalités de base. La première, c'est de regrouper les processus entre eux. Si un process parent est dans un Contrôles Groupes et a plusieurs process enfants, que ces process enfants lui soient rattachés ou se détachent, ils sont toujours contenus dans le même Contrôles Groupes. Donc ça permet vraiment de tracer les processus des processus et de pouvoir les suivre à la trace. La deuxième future principale, c'est d'ailleurs pour ça que les Contrôles Groupes ont été développés, c'est l'usage des ressources matérielles. Quand on lance un programme, c'est souvent le cas avec des conteneurs, ça peut être le cas avec des vrais programmes, on a envie de savoir de lui attribuer un certain nombre de ressources CPU, un certain nombre de ressources mémoires, afin que si ce programme-là commence à déborder, il n'y ait pas d'impact sur l'ensemble des autres programmes qu'on a lancés. Et le troisième effet des Contrôles Groupes, c'est de contrôler les ressources utilisées. C'est très utile, par exemple, que vous voulez faire un pass et que vous pouvez pouvoir facturer vos clients à la demande. Ça vous permet de savoir quel programme a utilisé telle ressource CPU, qui a eu telle mémoire, pendant une journée, pendant deux journées, etc. Donc les Contrôles Groupes, pour l'aspect infrastructure générale, c'est un patch du kernel Linux qui a été fourni par Google en 2006, que Google utilise depuis, pour utiliser ses propres conteneurs en interne. C'était bien avant les Redockers et avant les RedX. Troisième outil, entre guillemets, principal et redéfinit par Systemd, c'est la gestion des logs. Sur Linux, quand on gérait les logs, principalement, c'était de démontrer ceux qui s'en occupaient. Donc il y avait une Socket Round qui recevrait des messages de logs et qui les écrivait dans des fichiers de messages. Donc ça, c'était pratique, mais quand vous interrogez du coup des no-log, ça se passait beaucoup à base de 4 mon fichier de logs dans les messages, pas du grepe au nom de mon service, pas du grepe à une espèce de plage horaire pour essayer de récupérer les bons fichiers. Donc c'était un peu la mano. Il fallait switcher entre les outils, que ce soit grepe ou z-grepe, en fonction de si les fichiers étaient zippés ou pas. Systemd a choisi de redéfinir un format de log et un système de log. Pour ça, il utilisait un nouveau outil qui s'appelle Journald, qui permet de stocker les logs, non plus au format texte, mais au format binaire, et les stocker sous forme indexée. Indexée, ça veut dire que si on interroge à des logs, on peut facilement récupérer tous les logs qui sont liés à un service, tous les logs qui sont liés à une période de date. C'est-à-dire que tous nos anciens scripts qu'on faisait aujourd'hui pour quitter les logs à base de tail, à base de grepe, à base de poke, à base de... Enfin, multiterranus, on y a du groupe, deviennent désuées. Et on a maintenant un vrai outil pour interroger les logs de manière, je ne vais pas dire sérieuse, mais de manière homogène. On ne se prend plus des faux positifs si, par exemple, quelqu'un avait été dans un service chez LogSSHD par accident, on ne récupère plus qu'on essaie de récupérer tous les logs SSHD. On a vraiment un outil standard pour gérer les logs. C'est accessoirement là où Systemd a commencé un peu à faire polémique, parce que du coup, on peut se dire que la gestion des logs n'est pas vraiment de la responsabilité du procès-streint. Et c'est là où Systemd commence un peu à faire parler et à faire discuter la communauté autour de ces sujets-là. Donc dans la philosophie Systemd, tout est unit. Donc typiquement, déclarer un service, c'est une unit. Monter un système de fichiers, c'est une unit. Créer une socket, c'est encore une unit. Créer un point, c'est une unit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire qu'à travers les commandes de base Systemd, on a un outil, entre guillemets, homogène, pour interagir avec l'ensemble des services que va proposer notre distribution Linux. On va avoir une commande générique, par exemple, qui s'appelle Systemcontrol, qui va nous permettre de charger facilement, de lancer facilement un programme, qui va nous permettre de créer une socket, qui va nous permettre de monter un système, qui va nous permettre de créer des timers, de créer des crons plus évolués, tout ça de manière assez homogène. Donc Systemd a traversé l'ensemble de services, donc aussi avec un ensemble d'outils qui permettent d'utiliser ces services-là. L'outil de base pour gérer les services en Systemd s'appelle Systemcontrol. Donc par exemple un exemple assez basique, vous connaissez la liste des services actifs, Systemcontrol, liste unique, moins T service. Si vous essayez de faire une commande équivalente sur une Debian, avec Systemv, vous allez voir, vous allez faire une sorte de PSUX, pipe pour avoir tous les services, et ensuite pour limiter un service, vous allez faire un pipe au grep, SSHD par exemple, Tomcat ou Java, et vous avez un risque de recevoir des faux positifs. Avec ça, vous avez exactement, facilement, la liste des services qui sont actifs, la liste des services qui vous intéressent. Donc pour gérer les unités, que ce soit des services, des sockets ou autres, on a l'ensemble des commandes homogènes qu'on retrouve habituellement. Donc start, stop, restart, qui sont un stop et un start. Et reload. La commande reload a juste une particularité qu'elle nécessite en théorie de ne pas d'arrêt de service, donc elle nécessite d'être obtenue par le programme de base. Bon, ça chante pas par rapport à Systemv, mais c'est à savoir. Et par défaut, on va avoir un ensemble de fonctionnalités qui vont être fondues par défaut. Typiquement, l'arrêt d'un service, on n'aura plus besoin de coder nous-mêmes dans nos scripts Systemd. par défaut, il va dire je regarde dans mon C-group, je regarde l'ensemble des process qui sont actifs et j'ai pris un par un. C'est-à-dire vraiment d'éviter des erreurs, on n'a pas de traitement spécifique à faire à l'arrêt, ce qui est vrai dans la plupart des cas. Donc on peut activer une unité au démarrage. Donc ça veut dire qu'au moment où notre serveur va démarrer, on veut que cette unité soit lancée automatiquement. On peut la désactiver avec la même méthode. On peut masquer une unité. Je n'ai pas vraiment réussi à traduire en français. Masquer, ça veut dire qu'on rend une unité impossible à démarrer au démarrage et impossible d'être sans CNL en service par la suite avec une commande type système contrôle. Donc elle est présente, elle existe, mais vous ne pouvez pas interagir avec. Ça peut être le cas si par exemple vous avez des badges de migration à lancer une fois et que vous ne voulez plus qu'ils soient utilisés par la suite ou autre. Donc évidemment, on peut démasquer un service entre guillemets avec la commande unmask qui a exactement le même principe derrière. On peut interroger les logs également. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un nouvel outil de gestion de logs qui s'appelait JournalD. Il y a une commande qui permet d'interroger directement qui s'appelle JournalControl. Par exemple, pour lire les logs pour un service donné, JournalControl.u.sshd. Je vous ai mis une commande en dessous un exemple de commande équivalente que ce soit avec un play-off ou avec un cache pour avoir le même résultat. On voit qu'avec la première commande, on évite clairement tous les faux positifs qui remontaient dans la seconde commande. Si on veut lire les logs pour un PID donné, c'est exactement le même principe. Pour lire les logs de la dernière heure, on a une commande sinc. Le lire les logs de la dernière heure c'est un truc qui peut sembler assez basique qu'on voit comme ça. Quand on faisait ça sur des fichiers type C-Sug, il fallait toujours s'amuser à faire des reggae qui sont un petit peu évolués pour savoir, attends, je veux à partir de 16h ou entre 16h et 7h, donc je vais faire une reggae qui fait que le début d'Adaille jusqu'au 16h et pas m'arrêter après. Si on veut entre 2h, si on veut faire des recherches sur des interfaces, c'est vrai que c'était assez compliqué d'être à des reggae avec un petit peu de shoots. Là, ça standardise quand même pas mal de choses. Pareil, connaissance de tous les services lancés. On peut faire un cahier service assez générique. Maintenant, on a un système control avec un "-o", qui permet de savoir tous les services qu'ils soient lancés ou non. On a de très nombreux critères de recherche. Je vais montrer service et date. On peut faire la même chose avec les utilisateurs, des groupes, des PID. Et évidemment, on peut combiner tous ces critères de recherche ensemble. pour par exemple dire redonne-moi toutes les actions qu'a fait tels utilisateurs sur ce service-là entre cette date et cette date. Il y a vraiment un moyen de pouvoir interroger très très rapidement les logs. C'est assez agréable quand on est administrateur de pouvoir vraiment avoir une vue sur son système et pouvoir savoir précisément ce qui s'est passé à un moment donné. accessoirement également, on a des formats d'export pour ces logs. Par exemple, on a envie d'être hype et d'envoyer ça dans un Elasticsearch. On a un export JSON pour ensuite aller voir avec du Kibana ou on a un export tech pour par exemple pouvoir être traiter avec les anciens scripts qu'on avait auparavant. On a beaucoup d'autres contrôles d'outils sur le système D qui arrivent également. Ils sortent un peu du système d'unit mais qui sont là pour, entre guillemets, faciliter la vie. Donc LoginControl qui est un système de gestion de session qui implémente également le système D. On a MachineControl qui est un système de gestion de conteneurs parce que les conteneurs c'est à la mode. Et d'autres outils par la suite. Et maintenant, je vais vous parler de la dernière partie qui est plus intéressante qui sont les scripts système D. Donc juste pour le fun, je remets d'anciens scripts système D. Et maintenant, on va essayer exactement la même chose avec un script système D. Donc un exemple extrêmement basique, on va prendre une application en node. Avec simplement ces quatre lignes-là, on peut démarrer un service système D qui va fonctionner. Donc si on regarde bien comment c'est construit, on a deux métadatas, unit et service. Unit étant plus descriptif qui nous permet de savoir le type d'application et une description d'application, service qui va permettre de donner un ensemble de commandes et d'interagir avec elles. Pour le moment, on a juste une seule commande qui est exact et nous a noté comment démarrer notre script node. Et en dessous de la commande pour démarrer mon application, point service d'ailleurs, le point service est optionnel. Par défaut, toutes ces units sont considérées comme point service. donc il n'y a pas besoin de spécifier pour ce type de unit. Donc après, on va vouloir que notre service soit activé au démarrage pour qu'on redémarre d'une machine. Il redémarre en même temps. Donc là, on rajoute une partie install qui va expliquer à notre commande enable où est-ce que je dois installer mon service. Donc typiquement, on reconnaît la target multi-user.target qui correspond un petit peu au run level 3 qu'on voyait tout à l'heure qui va nous dire au moment où tu vas activer mon service, c'est moins un lien symbolique pour que le service soit stocké dans cette target-là. Et donc, au démarrage, automatiquement, si le système d'init pointe à l'aide de cette target-là, ce service-là sera démarré. Donc c'est pareil avec les applications Node. Ce qu'on en fait, c'est qu'il y a un petit souci. C'est que dès qu'il y a une exception, il y a une tendance magique à s'arrêter un peu toute seule. Donc du coup, on peut utiliser un outil très évolué genre Supervisor pour les démarrer. Ou on peut déléguer ça à système D pour lui dire si l'application Node.js crache, je veux que tu redémarre automatiquement, quitte à loggier un peu à côté qu'elle a planté pour ne pas avoir interruption de service ou autre. Donc c'est extrêmement simple à faire. C'est juste rajouter une metadata à restart et lui dire qu'est-ce que soit ce qui s'est passé tu vas redémarrer. Donc pour la commande restart, on a plusieurs valeurs. Par défaut, c'est no, ne redémarre pas. La commande qu'on a utilisé c'est oddweb, c'est redémarre tout le temps. Après, on peut voir par exemple qu'elle redémarre uniquement en cas de succès. Je n'ai pas trop d'idées sur les use case, mais il va y en avoir. Ou lui dire de redémarrer uniquement s'il y a eu un failure donc un code différent de zéro. Et c'est pareil, le redémarrage automatique, on peut lui dire de lui définir un laps de temps au bout duquel on veut qu'elle redémarre. Par défaut, on a 100 millisecondes c'est spécifiable donc on peut définir de zéro, on peut redémarrer dès que j'ai capté l'erreur, à une de 10 secondes en fonction de si on veut sauvegarder quelques données ou de tel type de traitement avant le redémarrage de l'application. Après, en fait, notre application Node va avoir un comportement totalement différent, qu'on soit en dev ou qu'on soit en prod. Donc pour ça, ce qu'on fait en général, c'est qu'on interagit avec des variables d'environnement. Donc là, c'est pareil, on peut redéfinir une variable d'environnement Node 1, la passer en mode production du coup de donner la valeur production et automatiquement, notre script Node.js va récupérer ces variables d'environnement là. Donc si on a énormément de variables d'environnement à passer à notre script, on a aussi une syntaxe avec un petit fichier donc en redéfinissant un environnement de file et définir un fichier de clé-valeur qui va être un ensemble de variables d'environnement qui va être passé à notre programme. Ça marche en Node.js, on peut aussi le faire avec notre application Java classique pour gérer nos variables d'environnement. Et nos fichiers de configuration, ça marche également. C'est en mon sens une assez bonne pratique d'ailleurs de gérer sa conf' avec des variables d'environnement. mais c'est pas le sujet. La gestion des logs. Donc c'est pareil, une application Node.js va avoir tendance à loguer. On peut lui définir où est-ce que je veux que tu logges la sortie vers le standard et où est-ce que tu veux loguer la sortie d'erreur. Donc là, dans ce cas, j'ai mis le mode journal qui consiste à dire renvoi tes logs de la sortie standard à journal D pour que derrière tu puisses récupérer l'outil changer de contrôle. On a d'autres outils derrière pour gérer les logs. On peut les rediriger vers DevNUD si on considère qu'on a pas eu tout besoin et que c'est juste du bruit inutile. On peut les rediriger vers un TTY. L'intérêt c'est pareil il me semble discutable. Donc on peut les rediriger vers son Node-D. On peut les rediriger vers le dément sysseux si on a encore un d'actif. Et après on peut combiner un petit peu les différents systèmes. Donc mettre un journal plus TTY mettre un sysseux plus TTY etc. On a également la valeur numérique en fait qui correspond à dire Eric c'est la valeur que j'aurais définie pour l'entrée standard. Si par exemple je mets en entrée standard TTY je voudrais par des fois avoir en sortie standard le même TTY. Donc on peut faire exactement la même chose avec la sortie d'erreur donc on a une standard erreur auquel on peut fixer également les 5 paramètres qu'on a vu un peu plus haut. On peut également spécifier un user donc tout le monde le sait c'est pas bien de lancer un programme en tant que route c'est pas une pratique idéale donc on peut spécifier extrêmement facilement user et group ça c'est intéressant parce que dans certains use case en fait on va avoir tendance à démarrer une socket en étant en route par exemple parce qu'on a besoin qu'elle soit sur le tour 80 mais on aimerait que le programme qui la lance par exemple un apache lui ne soit pas lancé en tant que route mais est un user apache si vous regardez le code d'apache qui est créancé on a une centaine d'un code c'est assez complexe pour faire de la pour faire de la perte de privilèges en fait et de passer d'un user qui est route à un autre chooser ce mécanisme là est directement implémenté dans le système D donc c'est extrêmement simple de lancer une socket d'un côté de lancer un programme de l'autre et d'avoir une socket qui est lancée sur un port inférieur à 1024 donc en est en route et d'avoir derrière un programme qui exploite ces données mais qui n'est absolument pas en route en termes de sécurité c'est un énorme gain et ça parait vraiment d'observer toute cette partie qui est extrêmement compliquée à coder et extrêmement source d'erreur d'observer un programme qui doit bien tester et pour le coup vraiment simplifier et enlever un peu du code purement technique de l'application pour plus se concentrer sur le code entre guillemets plus métier on peut également utiliser CHroot donc CHroot ça consiste à avoir entre guillemets un répertoire qui est considéré par le programme comme étant la racine donc d'un moyen extrêmement simple route directory et on spécifie le CHroot donc ça a quelques impacts quand vous utilisez un CHroot du coup votre racine est un peu différente donc ça veut dire qu'à l'intérieur il va falloir réécrire des chemins qui soient relatifs aux routes directory que vous avez définis là il faut également que l'ensemble des livres dont on note à besoin soient également stockés dans ces routes directory là alors là si on remarque bien j'ai aucune commande pour arrêter mon service j'ai un truc pour démarrer et pourtant si je fais un stop ça va quand même marcher donc il y a un point de comportement par défaut en fait qui consiste à regarder dans mon CRO regarder l'ensemble des process qui sont lancés donc là je suis en cas de note donc j'aurais qu'un seul et l'éteindre s'il n'arrive pas à l'éteindre il y a le comportement par défaut qui consiste à envoyer un signal kill au process pour l'éteindre de manière un peu plus violente et ça marche quand même par contre il est possible de redéfinir une version de commande d'execstop si on a besoin de rajouter du comportement de rajouter un fonctionnement spécifique à l'arrêt de mon service donc là je vais faire un exemple simple avec Tomcat on va faire un exemple un peu plus évolué qu'un Tomcat les différences principales entre Tomcat et Node en terme de lancement c'est que Node il va se lancer en foreground et Tomcat il va se lancer en background il va gérer du même son propre PID donc pour faire ça on peut simplement indiquer à système D mettons dans taille forking ça veut dire ne génère pas toi-même le PID ne génère pas toi-même le PID et ne t'occupe pas de double forker le process courant pour rattacher au PID donc c'est simple qui forking c'est au service qui est derrière automatiquement de se forker pour se rattacher au process 1 tout le monde voit ce que c'est le forking ou pas ? D'accord et donc du coup on rajoute simplement type égale forking on indique le nom d'endroit où elle stockait le fichier PID on indique à l'environnement qu'elle est le même endroit de fichier et derrière on devient système D cette gestion du forking et cette gestion du fichier PID elle n'est plus de ta responsabilité de la responsabilité du programme qui est derrière c'est à toi de t'en occuper on a d'autres valeurs pour le type on a d'autres valeurs par défaut forking donc ce que je viens d'expliquer one shot qui est un peu plus à fois subtil et moins qui consiste à dire assiste Md ne t'occupe pas ne mets pas en place tout le process que tu mets à l'étude autour pour gérer les programmes par exemple ne lance pas ton programme avec un contrôle groupe spécifique je veux juste que tu le lances que tu l'arrêtes quand je te demande de l'arrêter mais je veux que tu ne fasses absolument rien autour c'est utile par exemple dans des cas comme Docker quand vous lancez une image en Docker il a tendance à attribuer son propre c-group au conteneur Docker pour limiter lui-même les ressources si vous lancez un demo Docker en plus avec systemd vous vous retrouvez avec deux c-groupes et donc au moment d'arrêter le programme il y a un léger conflit entre les deux ces groupes donc ça permet de gérer ces cas là et donc typiquement si vous avez d'anciens scripts d'init que vous pouvez utiliser vous pouvez vous mettre en type one shot vous utilisez les scripts d'init comme exact stop et exact start et derrière vous perdez complètement la magie entre guillemets et tout ce que ça vous apporte mais ça permet d'avoir une compatibilité avec ce qui existait avant derrière il y a d'autres types sur lesquels je m'étendrais pas qui sont le début c'est le plus faille idl qui ne sont pas d'interagir avec ces systèmes-là qui ne sont pas forcément qui sont un peu comme le type simple mais qui attendent juste par exemple l'abonnement à des bus donc on va essayer maintenant d'encer un conteneur Docker pour prendre le troisième exemple donc là je vais faire un exemple simple qui vient du site de CoreOS et on va se dire mon service Docker pour démarrer il a besoin que dès mon Docker soit up avant sinon ça ne marche pas et du coup pour gérer les dépendances en système B on a quatre mots clés donc require et want et before et after donc require et want ça veut simplement dire est-ce que j'ai besoin d'une dépendance optionnelle ou d'une dépendance forte avec tel ou tel service ou avec tel ou tel socket donc require j'ai besoin forcément de cette dépendance forte avec Docker dans mon cas là once j'aurai besoin d'une dépendance optionnelle vers Docker s'il est là tu te lances c'est tant mieux s'il n'est pas là tant pis je vais faire autrement et before et after c'est pour indiquer si le service doit être lancé avant ou après le service pour en fait on a également une commande dont système D est extrêmement simple pour savoir quelles sont les dépendances explicites de notre service donc avec cette commande là par exemple système control 10 dépendance du busybox on verra que cette unique là a une dépendance vers Docker on a une deuxième chose qu'on veut faire avec Docker c'est qu'on lance un service avec Docker on est sûr que quand on lance un service nommé avec Docker on est sûr qu'il n'y ait pas un service avec le même nom en fait et du coup on est avant de pouvoir lancer de faire un petit peu de nettoyage donc système D est ce qu'on appelle des listowners qui peuvent intervenir avant ou après le démarrage et après l'arrêt on a trois principaux donc j'ai mis ici un exemple avec IPEX StartPray qui nous permet avant de démarrer notre conteneur de tuer le busybox de supprimer l'image et de vérifier s'il n'y a pas une image plus récente avant d'avancer donc comme je le disais on a trois types de listowners le StartPray le StartPost le StopPost qui permet de faire des actions spécifiques avant ou après le lancement d'un programme et après l'arrêt du programme on peut mettre autant de listowners qu'on veut et par défaut ils sont exécutés dans l'ordre dans lequel ils sont lancés et du coup il y a encore beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé mais qu'on peut faire avec SystemD donc démarrer une socket sur le même principe démarrer un file system démarrer des coins lancer des conteneurs on peut par exemple si on a envie de s'amuser un peu prendre un conteneur Docker et le lancer avec machine control donc c'est-à-dire sans le démon Docker ça marche pour parler plus loin je vous ai mis trois ressources tout d'abord Docker c'est un projet extrêmement bien documenté donc si vous lisez les man excusez-moi SystemD c'est un projet extrêmement bien documenté donc si vous lisez les man de SystemD il explique vraiment en détail comment ça fonctionne les différentes options possibles les différents cas aux limites et comment bien les gérer et deux autres derrière-compteurs vers deux blogs le premier c'est le blog de Edart il a un article extrêmement long sur pourquoi il a créé SystemD à quelles problématiques ça répondait et comment lui a essayé d'y répondre de la manière la plus propre possible et derrière le deuxième lien c'est le site qui est vers SystemD qui a toute sa doc officielle de SystemD Merci à vous si vous avez des questions Merci à vous